Peut-on avoir le contrôle sur nos rêves ? Bonjour, moi c'est Milana et bienvenue dans Matière Grise. Il est possible dans un rêve de prendre conscience que nous sommes en train de rêver. On peut y faire tout ce qu'on l'autre s'imagine, pendant le contrôle délibéré sur les actions, le contenu et le déroulement. Ils peuvent être fortuits ou le résultat d'un apprentissage. Le rêveur sait qu'il rêve car il dispose de son libre arbitre, d'une faculté normale du raisonnement, la perception à travers ses cinq sens comparables à la normale et ses souvenirs de l'état de la veille. Il se souvient de son rêve au réveil et peut l'interpréter directement. Les rêveurs lucides disent être en pleine possession de leur faculté cognitive, c'est-à-dire qu'ils vivent intensément leur monde onirique, ils savent qu'il est purement imaginaire. Ils peuvent carrément tout transformer. Le rêve éveillé se sépare en deux catégories, le DIALD, Dream Initiated Lucid Dreams, et WILD, Wake Initiated Lucid Dreams. Le DIALD s'applique à ceux où le sujet prend conscience de son état à l'intérieur d'un rêve en cours. C'est à peu près de 80% des rêves lucides. Et le WILD s'applique à ceux où il pénètre consciemment dans un rêve depuis l'état de veille. En 1953, Azerinski et Kleitman ont découvert que le rêve tendait à se produire durant des phases marquées par des mouvements oculaires rapides. REM, ça s'appelle, Rapid Eye Movement. Avant, personne n'a jamais vraiment étudié l'activité du cerveau pendant le sommeil, puisqu'il n'y a strictement aucun intérêt à étudier un organe qui est en quelque sorte éteint. Tu peux rallumer. En 1959, Michel Jouvet, un neurobiologiste français, remarquait que lors de cette période, les ondes enregistrées sur un électroencéphalogramme étaient comparables à celles de l'état de veille. Il proposait l'expression « sommet paradoxal » pour désigner ces phases particulières. Lors du sommet paradoxal, on observe une atonie musculaire, une respiration et le rythme cardiaque irrégulier, la température corporelle est déréglée. C'est la phase où l'on fait des rêves dont on s'en souvient. L'atonie musculaire, c'est lorsque les muscles posturaux, ceux qui se ferment à bouger ou à se maintenir droit, ne se contractent plus. Cela ne concerne pas les muscles vitaux, faciaux ou les yeux. Cela est dû à la libération d'un neurotransmetteur inhibiteur, nommé d'un joli nom Glycine 3, qui fait que les commandes motrices n'activent plus certains de nos muscles. Comme je l'ai dit, les yeux ne sont pas concernés par cette atonie musculaire. Par ce fait, la démonstration de l'existence du rêve lucide est effectuée à travers l'enregistrement de signaux envoyés volontairement par un sujet depuis l'état des rêves. William Demand et Howard Warfrock ont montré que les directions des mouvements oculaires enregistrés durant le sommet paradoxal coincidaient avec l'orientation du regard en rien. C'est le moyen utilisé pour la communication depuis l'état de rêve lucide. Il suffit de convenir d'une séquence spécifique de mouvements oculaires que le sujet enverrait durant un rêve lucide et enregistrait sur un polysomnographe. Suite à cette découverte, la preuve objective que le cerveau est capable d'atteindre un assez haut niveau de conscience et de fonctionnement mental qui permet de faire des rêves lucides est fournie par des recherches menées indépendamment aux USA, par le Centre de recherche sur le sommet de l'Univité de Stanford, dirigé par Stephen Laberge, et en Angleterre, des recherches dans le laboratoire avec Kate Hearn et Alan Borsley. On peut se demander pourquoi le rêve lucide n'a pas été étudié plus tôt, malgré les réflexions d'Aristote, de Descartes, Van Eden et le marquis Léon d'Hervé de Saint-Denis. L'idée du rêve est accueillie avec scepticisme. Le sommet conscient paraissait alors trop paradoxal, c'était comme dire un cercle carré. Il a été visé par des philosophes de démontrer que les rêves lucides est une absurdité, telles que Sartre et Norman Malcolm. Le rêveur lucide a conscience que son cauchemar est inoffensif et continue de rêver et affronte ses peurs. Parfois le surmonte. Cela lui permet aussi de comprendre son subconscient. Conséquence, il se rêvait avec une confiance accrue en lui-même et peut-être avec une peur moins irrationnelle. Cela semblerait être une approche prometteuse, une méthode pour vaincre les cauchemars. Méthode décrite par le marquis Léon Hervé de Saint-Denis dans son livre « Les rêves et les moyens de les diriger » en 1867. Selon Stéphane Laberge, que ce soit à l'état de veille ou pendant le sommeil, l'une des tâches les plus cruciales de notre cerveau est de construire, en tant que conscience, un modèle du monde environnement dont nous faisons l'expérience. Merci d'avoir regardé et vous pouvez retrouver toutes les sources dans la description. Et sentez-vous libre d'aimer ou de commenter et n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada